À l'âge de 68 ans, le président Idriss Déby Idno décède de suite à des blessures reçues alors qu'il dirigeait son armée dans des combats contre des rebelles dans l'honneur du Tchad. Décédé mardi 20 avril 2021, Idriss Déby Idno venait juste d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des souffrages exprimés selon des résultats provisoires annoncés par l'instance électorale nationale. Idriss Déby Idno avait été élevé au rang de maréchal du Tchad en 2020 pour son combat mené contre le terrorisme dans le pays. Ainsi, le Tchad perd non seulement une grande entité politique, mais également un maillon essentiel dans la consolidation de la paix de la nation. Le chef des rebelles qui vient d'attaquer, qui sont venus d'extrême-nord depuis le 11, est d'accord pour un dialogue inclusif. Il y a le chef de la rébellion armée qui est élevé du président Déby et qui a travaillé avec le président Déby, c'est Timane Erdimi, qui opère à l'est du Tchad et la frontière avec le Soudan, mieux faire, qui semble aussi soutenir cet appel au dialogue inclusif. Militaire de carrière, Idriss Déby a pris les rênes du pays en 1990 à l'issue d'un coup d'État. Fidèle allié de la France en Afrique, il venait d'être réélu dans un climat de forte violence dans le pays. Une rébellion qui avait été lancée le 11 avril 2021 lors de la tenue du scrutin et qui avait fait 300 victimes, 150 prisonniers et causé la perte de 5 militaires dans des combats. Pour le moment, il y a un conseil militaire de transition dirigé par son fils qui est mis en place. Ils n'ont pas le choix que de... Ils ont suspendu la constitution, donc, et du sous l'Assemblée et le gouvernement. Mais ils n'ont pas le choix que de mettre un texte de transition qui permettrait à ce qu'il y ait une nouvelle donne tchadienne, notamment un forum pour le dialogue inclusif impliquant les politico-militaires et la société civile et les partis de l'opposition et toute la société pour réstabiliser le pays et la paix et puis mettre en place une nouvelle constitution consensuelle qui sera le contrat social devant régir toute la ville et la tchadienne à vivre ensemble et puis de projeter des élections comme ils le disent dans 18 mois et ce serait la porte de sortie. Mahamat Idriss Déby Idno, l'un des fils du défunt président, a été chargé de diriger le conseil militaire qui remplace le défunt président d'après une annonce de la radio nationale. Des sources militaires annoncent que ce conseil s'est aussitôt réuni et a promulgué la charte de transition du pays.